Lorsque l'arbre est encroué, pour le désencrouer, on peut utiliser le levier d'abattage. Ce qu'on fait avec le levier d'abattage, la technique c'est utiliser le crochet tournebille pour permettre à l'arbre de bien tourner. Mais avant de l'utiliser, par contre, il faut couper notre charnière, parce que là, il est encore pris sur la souche-là. Fait que là, il faut couper la charnière, puis en garder une partie qui va permettre à l'arbre de demeurer sur la souche pour que le pivot se fasse sur la souche. Si on coupe l'arbre complètement et qu'il tombe à terre, il va être beaucoup plus difficile à faire virer. Cette technique consiste à couper la charnière, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, moi, je vais le faire virer de ce côté-là. Donc, la partie que je vais regarder, de nouveau machinaire, ça va dans cette section-là. On parle environ, peut-être, un pouce et demi de charnière. Après, on prend le levier pour le faire virer du côté que c'est plus facile de le faire tomber. Si le crochet n'est pas tout à fait assez grand, ce que je fais, je prends ma scie, je rentre ma lame dans l'arbre, puis après ça, je peux rentrer mon levier pour le faire virer. Ça, c'est une autre possibilité de le faire quand l'arbre est un peu trop gros pour votre crochet de... Donc, la chute de l'arbre, s'il ne se rend pas complètement à terre, vous pouvez prendre votre levier pour le faire virer d'un bord ou de l'autre. À un moment donné, il va trouver l'endroit où passer. Un petit exemple pour voir. OK. Et voilà.